Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Décryptage où nous recevons le directeur marketing de Brassivoire-Côte d'Ivoire, M. Serge Aguier. Il nous partage ses impressions en tant que sponsor leader de la première édition du Salon africain du football et intervient sur les défis liés au développement du football en Afrique. M. Serge Aguier, bienvenue sur Africa 24. Vous avez pris part à la première édition du Salon africain du football en tant que sponsor. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont totalement positives. Ce salon était extrêmement nécessaire en Afrique parce qu'il y avait de la place pour une telle opportunité de montrer ce que le football ivoirien peut offrir, le football de façon générale peut offrir au continent. Et sur la première journée en tout cas, nous sommes totalement satisfaits. Le groupe que vous représentez a été le sponsor officiel de cette première édition du Salon africain du football. Pourquoi avez-vous fait le choix d'associer votre image à cet événement? Le groupe Heineken est un partenaire au niveau mondial de tous les événements sportifs de renom. Nous sommes partenaires, comme vous le savez, de l'UFA Champions League, de la Formule 1, de plusieurs autres compétitions internationales, également de championnats dans plusieurs pays africains. Et il était important pour nous que lorsque se discute le futur, le présent, également du football africain, nous soyons présents puisque nous sommes un des acteurs les plus importants dans ce domaine. Parler de développement du football africain revient également à parler de TAR, notamment de l'exil des jeunes sportifs africains vers d'autres continents. Selon vous, quelles sont les perspectives à offrir à ces jeunes joueurs pour éviter cet exil? Alors la meilleure façon de freiner cet exil, c'est de leur offrir des perspectives localement, à travers une meilleure structuration du football dans nos pays africains, à travers une réforme de la gouvernance également du football pour attirer beaucoup plus de partenaires, notamment, pour pouvoir contribuer à développer ce secteur et en faire profiter les joueurs pour qu'ils ne soient pas obligés de s'exiler. Selon vous, quels sont les défis qui empêchent d'avoir de véritables grands clubs africains qui inciteraient de grands joueurs à évoluer sur le continent? Alors pour moi, ce sont des éléments structurels parce qu'il n'est peut-être pas totalement vrai de dire qu'il n'y a pas de grands clubs. Si vous allez en Égypte, il y a le Zamalek, vous allez en République démocratique du Congo, vous avez des clubs tels que le TP Mazembe, en Afrique du Sud également, vous avez des grands clubs, mais ce qu'on constate, c'est que des grands clubs ne peuvent émerger que dans une structure. Donc ça revient encore au problème de structuration que j'évoquais tout à l'heure. Pour revenir au défi du football africain, pensez-vous que cette fuite de joueurs vers d'autres continents est due au manque de potentiel ou au manque d'organisation générale du football en Afrique? Je pense que c'est plus le manque d'organisation parce qu'en termes de potentiel, en termes de talent, lorsqu'on regarde les championnats au niveau européen ou dans le monde occidental, les joueurs africains sont les joueurs qui font les beaux jours des formations en Europe. Donc pour dire que nous avons du talent, il y a même des équipes qui sont quasiment composées de joueurs africains et lorsque la Cannes arrive, on peut le voir avec le déplacement de la Cannes, par exemple, de janvier à juin, c'est parce qu'il y a énormément de talent africain dans les clubs européens. Donc le talent existe, à nous de mettre en place le cadre pour pouvoir le retenir localement. Pour conclure, pensez-vous qu'un événement comme le Salon africain du football peut permettre la vulgarisation de vos marques à grande échelle? Oui, totalement, parce que les acteurs de ce salon sont des acteurs de premier plan. On a eu des panels avec M. Bernard Lama, M. Pierre Mbass, qui sont des références dans le secteur. Nous avons eu également des médias de référence tels qu'Africa 24, mais également des médias locaux qui participent. Pour nous, c'est extrêmement important d'être là, là où les experts, là où la référence se fait. M. Serge Aguillet, directeur marketing de Brasivoire, Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !